Sœur Claire, merci de nous commenter les textes du 28e Dimanche Ordinaire. Merci. Bon, alors, dimanche, 28e Dimanche Ordinaire, les deux lectures qui correspondent, à savoir la première et l'Évangile, nous parlent de la lèpre dans la Bible. La première lecture étant la guérison de Nahaman le syrien, qui est une référence qu'on cite beaucoup, qui a été guérie de la lèpre en se plongeant sept fois dans les eaux du Jourdain. C'est la lecture du deuxième livre des rois. Et du coup, le syrien Nahaman se convertit et décide de prier sur la terre d'Israël en emportant un petit peu de terre chez lui. L'Évangile nous raconte l'histoire de dix lépreux guéris par Jésus. Alors, la lèpre dans la Bible, symboliquement, est toujours liée au péché. C'est-à-dire que dans la Bible, les maladies physiques symbolisent, représentent, nous renvoient à des maladies spirituelles. Ça ne veut pas dire que le lépreux est un pécheur, mais ça veut dire que la lèpre représente quelque chose qui nous renvoie au péché. De même que la lèpre porte atteinte à l'intégrité de l'homme en le détruisant petit à petit, de même le péché détruit notre vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle la lèpre est toujours liée d'une manière ou d'une autre au péché. Vous avez l'exemple de Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, au chapitre 12 du livre des Nombres, qui avait parlé contre Moïse. Elle avait parlé contre Moïse par jalousie et pour d'autres raisons qu'on n'a pas le temps de dénumérer ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nombre 12, 9, la colère du Seigneur s'enflamma contre eux, etc. Il partit, la nuée quitte à l'attente. Et voici que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se retourna vers elle, elle était devenue lépreuse. Moïse prie et puis voilà, la lèpre quitte Myriam. Moïse supplie pour elle. Pourquoi elle était devenue lépreuse ? Parce qu'elle avait calomnié l'ami de Dieu, le serviteur de Dieu, à savoir Moïse. Alors, dans l'évangile, quand Jésus guérit les lépreux, bien sûr, ça signifie qu'il veut nous purifier de toutes nos lèpres. C'est pour ça que nous sommes toujours concernés par les guérisons des maladies physiques, parce qu'elle nous rappelle que Jésus est venu nous guérir de nos maladies spirituelles, quelles qu'elles soient, surdité, aveuglement, mutisme ou lèpre. Ici, il s'agit de la lèpre. Donc, Jésus rentre dans un village et puis il y a dix lépreux qui se tiennent au loin. Bien sûr, la lèpre étant considérée comme une maladie extrêmement contagieuse, les lépreux devaient se tenir à distance des gens bien portants. Bien sûr, avec Jésus, ça ne marche pas, puisqu'on sait que la sainteté, la pureté, l'intégrité, la perfection du Seigneur l'emporte toujours sur la lèpre et est beaucoup plus contagieuse que toutes les lèpres. C'est toujours la sainteté qui va l'emporter sur le péché, sur la maladie quand Jésus est là. Bon, enfin, les lépreux restent au loin, ils observent la loi et ils crient. Et qu'est-ce qu'ils crient ? Alors, quand on va voir le grec, ils crient « Eleison, yesu, eleison, imas ». C'est-à-dire, ils font appel à la pitié, à la miséricorde, à la tendresse du Seigneur. Le mot « pitié » en français, on traduit toujours par « et pitié de nous ». Mais il faut comprendre que dans ce « et pitié de nous », c'est une profession de foi dans la miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire, on crie vers Lui parce qu'on sait qu'il est miséricorde. C'est « Fais-nous miséricorde, manifeste ta tendresse ». C'est le début du psaume 51 ou 50, du « miséricorde ». Donc, c'est une très belle prière qu'ils crient de loin. Ils élèvent la voix forcément parce qu'ils sont loin et qu'ils veulent se faire entendre du Seigneur. C'est une prière, on va dire, pressante. Et que leur dit Jésus ? Observez la loi. Qu'est-il écrit dans la loi ? Quand un lépreux est purifié, quand un lépreux est guéri ou pense qu'il est guéri, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il aille voir les prêtres. Lévitique 14, 2. Puisque la lèpre est en lien avec la vie spirituelle, donc la guérison doit être vérifiée par un prêtre. C'est logique. Que fait Jésus ? Il dit « mettez la loi en pratique ». C'est ce qu'il dira plus tard. « Je ne suis pas venu abolir la loi. Allez vous montrer aux prêtres. » Et puis, l'un d'eux est guéri. Enfin, l'un d'eux, pardon. Ils sont guéris tous les dix et un seul revient sur ses pas en glorifiant Dieu. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de ce qui est demandé dans la Bible avec l'importance de rendre gloire à Dieu. On peut dire que ce texte de Saint Luc, chapitre 17, verset 11 à 19, parce que je crois que j'ai oublié de donner les références, Luc 17, verset 11 à 19, est un rappel de l'importance capitale de la reconnaissance, de l'action de grâce, de la glorification du nom du Seigneur. Le Seigneur est celui qui donne, et qui donne, et qui donne, et qui guérit, et qui purifie. Et en toutes choses, comme dira Saint Paul, il faut lui rendre grâce. Et on a des exemples dans Saint Luc de ceux qui ont glorifié Dieu. Alors on a ce lépreux, vous avez l'héberger au moment de la naissance du Seigneur, vous avez la foule quand Jésus parle dans la synagogue de Nazareth, vous avez le paralysé du chapitre 5, vous avez la foule quand Jésus ressuscite le fils de la veuve, vous avez la femme courbée, etc., un aveugle, et encore le centurion au moment de la mort du Seigneur. Tout ce monde-là glorifie Dieu. Ça veut dire reconnaître que Dieu est à l'origine de ce qui nous arrive de beau et de bon. Et ça, le résultat, c'est que ce lépreux, il est non seulement guéri de sa lèpre physique, mais en plus, Jésus lui dit au verset 19, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire que cet homme entre dans une sorte de résurrection, parce que quand Jésus lui dit « Lève-toi », si je vous dis ce que ça fait en grec, c'est « Anastas », c'est l'anastasis, la résurrection. Donc, « Remets-toi debout, tu es comme ressuscité. » Deuxièmement, « Va », ça veut dire « Mets-toi en marche à ma suite, deviens disciple et observe les commandements. » Et troisièmement, « Tu es sauvé. » Ça veut dire « Tes péchés sont pardonnés et tu entres dans le salut. » Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les fruits de l'action de grâce, de la reconnaissance, de la glorification du nom de Dieu. Et c'est ce que ce dimanche veut nous enseigner. Sœur Claire, merci.